Parlons de santé, des noms qu'on pensait plus, des noms de maladies qu'on pensait plus pour annoncer en 2024. La rougeole, on en a parlé évidemment, ça continue de se propager au Québec. On confirme maintenant, Marie-Lise, 17 cas à travers la province. Et de ces 17 cas, Audrey, il y en aurait 13 à Montréal, il y en a au moins 5 à Laval et au moins 5 en Mauricie, centre du Québec. On rappelle que la rougeole, en cas de complication, ça peut causer des otites, des pneumonies et ça peut même être mortel. Le meilleur moyen de se protéger, oui, c'est la vaccination. Et bon, il y a des campagnes de vaccination qui se mettent en brâle dans la métropole pour viser des sensibilisés et vacciner des élèves de l'âge scolaire. On apprenait récemment que dans certaines écoles de Montréal, la couverture vaccinale était de 30 % or pour avoir une immunité collective. Il faudrait plutôt que le taux de vaccination avoisine les 95 %. Donc, à certains endroits, on est assez loin de ce seuil. Chaque fois qu'il y a un cas qui est confirmé par la santé publique, il y a une enquête qui se met en branle. Donc, si vous allez sur le site Internet du ministère de la Santé et des services sociaux, il y a un petit tableau, une compilation, où les personnes qui ont contracté la rougeole, les endroits qu'ils ont visités. Alors, si jamais vous êtes intéressés, c'est sur le site Internet. Et par ailleurs, il y a eu cette propagation de la rougeole. Mais là, on parle maintenant d'une possible résurgence, je vais le dire, de la tuberculose. Exactement. Et à Montréal, c'est vraiment ciblé à la métropole, 21 cas qui ont été confirmés en janvier seulement. Peut-être que ça peut sembler peu pour certains, mais 21 cas, c'est un sommet en 5 ans, un sommet depuis 2018. Et pour ce qui est des symptômes de la tuberculose, bien, une toux qui est persistante, des segments, il peut y avoir accumulation de mucosité en provenance des poumons ou des voies respiratoires, de la fatigue et également, comme la rougeole, si ce n'est pas traité et en cas un peu plus grave, bien, ça peut être mortel. Le docteur Carl Weiss de l'Hôpital général juif, lui, ce qu'il observe au sein de l'hôpital, de sa pratique, c'est surtout des patients en provenance de l'étranger qui ont contracté la tuberculose, arrivent ici, doivent demeurer en isolement, en observation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, afin d'éviter une propagation communautaire. Ce que dit la Direction régionale de la santé publique à Montréal, c'est qu'il est encore trop tôt pour parler d'une tendance lourde. La Direction régionale se veut quand même rassurante. Et elle mentionne, Audrey, qu'à peu près 90 % des cas ne sont pas des personnes qui sont nées dans la métropole. Merci, Marie-Lise.